La première carte va être point du jour Et j'ai presque envie de dire Celui qui va affronter Stefano Y'a quand même une pression Je vais passer au round suivant En face à Stefano Grosse consécration d'aller rencontrer en demi-finale Là-haut le Stefano Alors on retrouve sur la carte C'est il qu'on vient de retrouver Qui est tout en bas, qui est le joueur Zerg En rouge et en haut à droite En bleu nous retrouvons l'ami Kleenex Effectivement Et donc on retrouve le fameux match-up Qu'on a vu tout à l'heure Qui avait créé tant de soucis à Adel Scott On a vu qu'un Protos pouvait jouer très défensif Adel Scott c'est son style de jeu Avec quelque chose qui est plus dans le contrôle global Il nous a montré quand même Qu'il y avait une agressivité en lui La volonté d'aller provoquer Peut-être plus qu'Adel Scott dans son jeu Si je ne m'abuse Voilà c'est ça C'est un Zerg qui va chercher les opportunités Quand il voit que le Protos est un peu trop gourmand Il va s'en tenir, c'est ce qui s'est passé hier face à poche Et c'est ce qui risque de se passer aussi Sur cette carte là Parce que Kleenex Il me parlait pas mal de prise de B3 Sur cette carte là Et contre son prise de B3 Le Zerg se doit d'aller attaquer On va voir Donc voyons comment Kleenex va déployer son jeu Le Protos Qui hier a eu du mal à se qualifier Qui lui aussi a son petit grain de folie Qui d'un seul coup peut partir très rapidement Dans l'agressivité vers l'adversaire Et surtout cette carte là Hier Kleenex l'a perdue C'est celle qui l'a perdue Trace à side Même si au final il a gagné 2 à 1 Il s'est pris on va dire une attaque massive Sur la troisième base Avec du Cafard Et débarquement Avec pas mal de Zerg qui en base principale Mais on a perdu une La game a duré quand même derrière Mais c'était peut-être un peu plus de la faute de side C'était empalé pas mal Mais voilà C'est vraiment beaucoup de danger sur cette carte là pour le Protos Là on retrouve le petit jeu du chat et de la souris Entre les deux péons Forcément on oblige On oblige Hill à galérer Pour essayer de poser une seconde base Le problème c'est qu'il a pas l'économie pour la poser Il attend, il attend Là voilà Heureusement Kleenex ne pouvait pas revenir Il avait pas assez de points de vie sur son drone Il avait 5, il a un coup de mourir Il a préféré conserver son ouvrier Plutôt que de le perdre Parce qu'il a besoin de prendre des informations Pour éviter de se faire all-in Pour pouvoir prendre l'information C'est qu'il venait à partir sur quelque chose de très agressif sur le base Et là il vient confirmer s'il y a présence de gaz Est-ce que je me permets de revenir sur ce qu'on a vu la partie d'avant Où à 14 minutes Stéphano lui dit tu m'as pas encore vu Oh là là C'est quand même incroyable Faut quand même se dire que c'est incroyable Et on voit que la faiblesse peut-être aussi des Protos C'est que c'est vachement moins facile d'aller scouter Quand il y a non-stop de l'agressivité en face Voilà c'est pour ça qu'il faut prendre les informations Le plus tôt possible dans la partie Là où il n'y a pas de Zergli encore sur la carte Adel lui bon c'est dans son cil Il veut prendre aucune information Et il sort et il prend l'information Que quand au moment il a décidé d'attaquer Mais sur une carte à 4 spots aussi grande Que l'on est enclavée On a vu que ça posait quand même quelques soucis Donc là CleanX qui vient de perdre sa sonde Avant qu'il y ait une éventuelle plus de 3ème base Tout à l'heure il a vu qu'il y a un gaz qui a été lancé Mais il a été annulé instantanément J'ai confirmé quand même Qu'être sûr en mettant Il a vu que ça a été annulé Pas de soucis Pas de soucis Donc il n'y a pas de gaz encore Pas du côté du Zerg En tout cas CleanX lui a lancé les deux d'un coup Le classique pour le Protos On lance les deux dès qu'on a les revues Pour le faire Pour lancer la technologie le plus rapidement possible C'est ce que font en général les Zergs Soit ils lancent deux voire trois d'un coup Pas un seul parce que c'est trop léger On construit vraiment massivement son économie en minerai Puis on lance tous les gaz d'un seul coup C'est comme ça qu'on développe le plus rapidement son économie Les secondes bases qui vont commencer à récolter On voit que le Zerg a plutôt bien installé son économie Il se permet même d'aller chercher une troisième base Rapidement On retrouve ce qu'on disait C'est qu'il faut que le Zerg ait une base Souvent supplémentaire Par rapport à son adversaire Et là pour l'instant c'est plutôt le cas Et il va chercher cette petite info Voilà au prix quand même d'une deuxième son Donc c'est pas énorme mais Ça gratouille Ouais voilà Ça fait toujours mal au coeur De devoir aller sacrifier quelqu'un D'avoir envoyé une petite son d'ailleurs Comme ça au suicide C'est encore un petit peu triste Voilà rien de... On démarre tranquillement encore une fois cette partie Ah on a le boost d'attaque direct Ça c'était... On a vu Adèle Scott attendre peut-être 20 minutes Même plus que ça Avant de faire un premier boost d'attaque Je suis même pas sûr Il l'a fait à la fin ? Non je suis même pas sûr qu'il l'ait fait Non Alors pourquoi aussi rapidement ? Parce que souvent on le fait quand on a une armée souvent établie Non ? Voilà c'est... En fait aussi le départ d'Adèle joue massivement sur les portails Et du coup il n'a pas la forge Alors que la forge fait partie intégrante en fait du départ Que le Phinex a fait Donc autant aller chercher le boost d'attaque Parce que l'option vient naturellement Donc elle est quasiment déjà complice dedans Adèle c'est un joueur Qui aime bien rester dans un certain axe Et pas trop en dévié Parce que ça fait des investissements dans de la technologie Elle lui préfère le mettre dans des unités Et jouer vraiment sur la masse Mais du coup il se fait un peu plus sanctionné sur les longues parties A cause de ces déficits en amélioration On retrouve du coup un début de partie en longueur pour le proto C'est bien deviné de la part de Hill Parce qu'on voit qu'il n'a rien produit Rien Il n'a pas d'unité Il a juste son gaz qui a été fait tardivement Il a sa troisième base Avec laquelle il a commencé à miner plutôt même beaucoup Donc il a pris un risque économique majeur Celui de dire Je m'engage dans une partie longue Parce que je sais que tu ne viendras pas me chatouiller Et comment est-ce qu'il sait Avec aussi peu d'informations Qu'il ne va pas se faire agresser Tout simplement grâce à ce dominant là Il a vu qu'il y a des prises de gaz Et quand un protos prend gaz numéro 3 Et il prend gaz numéro 4 C'est qu'il va investir dans sa technologie Donc il ne va pas agresser Du coup on a vu la réaction immédiate côté Hill C'est très ouvrier dans le vêtement Et ça malheureusement sur la longueur Ça va coûter cher à Kleenex Parce qu'il aura forcément un retard économique majeur Il y aura une surproduction Voilà le premier déclencheur Du côté du Zerg de Hill Vous le voyez Si on fait une autre couveuse Pour accroître sa capacité de production On part sur la chambre d'évolution Et les cafards Voilà c'est ça Il ne peut pas investir sur une trop de chambres d'évolution Parce que ça coûte trop cher Mais au moins une Déjà ça lui donne la possibilité De faire des spiruleurs Pour défendre face aux unités invisibles Kleenex on a sorti hier sur Oana face à Side Ça lui permet de défendre face aux unités aériennes Push on a sorti hier face à Hill par exemple Et bien sûr le tir des cafards Pour voir ces unités de composition de base On va dire dans la nature On retrouve Il n'y a pas eu un observateur de fait Très rapidement Kleenex a décidé de partir sur le robotique Mais pour faire des immortels Donc il va étoffer un petit peu son armée Il a pas mal de sentinelles Ah et tu viens de montrer il y a le troisième base Voilà le troisième base Donc il repart exactement sur le même départ Qu'il avait fait hier face à Side C'est plus le troisième base Jeu défensif Et là ça va être un Hill de mettre la pression Alors c'est pas simplement On le voit d'ailleurs long timing Il sort ça y est Il va agresser en rajoutant une deuxième pose de macroélection Sans pour autant à l'arrivée du tier 2 En ayant lancé la poche ventrale Donc ça sera simplement peut-être que du sol Et pas un drop ou une attaque aérienne plus ou moins Un débarquement aérien comme avait proposé Side Donc là ça va être vraiment massif sur le sol Un peu ce qu'a montré Stéphano tout à l'heure face à Adèle Première prise d'info de Hill sur cette troisième base Regardez il essaie de la défendre Klinex bien évidemment Il pose les canons photons et plusieurs portails C'est une belle façon de montrer qu'il va y qu'il n'y a Et tenter d'y rester Par contre on le sait c'est que ça ouvre complètement la défense Puisqu'on se décale très loin de sa base principale Et ça fait du coup deux endroits à défendre D'où la présence comme à chaque fois L'observateur pour voir venir pour anticiper Parce que la réaction sur le champ C'est vraiment prendre trop de risques Il faut être un ordinateur pour pouvoir réagir Face à deux ou trois attaques à la fois Donc on a eu le bon On envoie un petit observateur Et puis on se donne la chance de réagir Et tu l'évoquais La réaction de Hill s'est pas faite attendre Il a profité rapidement pour faire beaucoup d'unités au sol Il a énormément de cafards On est à plus de 20 cafards Avec une petite flopée de speedling Et là qu'est-ce qu'il va en faire Parce qu'il faut les mettre Comment dire Il faut que ce soit rentable Donc il faut forcément qu'ils aillent chatouiller quelque chose Là il décide de retenir un petit peu Kleenex vers sa seconde base Et pour l'instant il se donne Voilà il casse le caillou Histoire de pouvoir élargir on va dire l'accès de la rampe C'est la priorité de ce que Kleenex n'a besoin de mettre qu'un seul champ de fort Même aussi casser le caillou au milieu de la carte carrément Pour que ses renforts arrivent beaucoup plus rapidement Mais bien sûr ça ouvrira aussi le champ à Kleenex pour une contre-attaque plus rapide Donc c'est quand même un peu tout Et je me permets j'avais pas vu Il y a 180 de population chez le Zerg Il y a 98 seulement pour Kleenex C'est à dire qu'il y a le double chez le Zerg Parce qu'il y a une vitesse de production qui est incroyable Le Zerg fait une double attaque Il y a une belle défense de Kleenex Qui a bien dispatché ses deux armées C'est sublime ce qu'il vient de nous faire là Parce qu'il y avait des champs de force des deux côtés Et il n'a rien perdu Rien n'est passé Il n'a rien perdu La seule petite erreur c'est qu'il aurait pu mettre 3 champs de force Il a dû en mettre 5 Et ça, ça peut quasiment lui poser la partie Bon il n'a rien perdu C'est vraiment là l'essentiel Pour l'instant Kleenex n'est pas prêt Tout le cas parti par contre sur la troisième base Joli Il a retenu la moitié de l'armée de heal Qui est restée en dehors de la partie Regardez Très bien joué Kleenex qui fait très mal En plus ses unités étant boostées 1-1 Il va assez vite se débarrasser de la première vague La seconde vague attention qu'il rentre Oh il y a un bout de l'armée de Kleenex qui met du temps à venir Il recoupe encore en deux Très beau travail Très très beau travail C'est méthodique ça hein C'est vraiment méthodique Et surtout il a vu que tout avait été regroupé on va dire Au niveau de la troisième Ce qui fait que Kleenex qui aussi a pu regrouper C'est pour ça qu'il a eu une aussi grosse claque à heal Parce que là où il est censé forcer la séparation d'armée Le joueur zerg Non Kleenex en a pris l'information Elle ne l'a pas séparé Là il regroupe Il sait que tout est ici Il est parti en regroupe encore une fois Et il prend la claque Parce que j'ai découvert du cafard Et encore les champs de force Il perd beaucoup de cafards là dessus Il perd encore beaucoup de cafards On a bien vu là La position de Kleenex était très intelligente Il a cru qu'il allait pouvoir contourner la défense Mais pas du tout Il est partout Il est absolument partout Grâce justement à ses prises d'informations Là il tente des choses Il tente des choses Mais Kleenex il répond pour l'instant parfaitement Et tout à l'heure Tu disais qu'il y avait quasiment 100 de population d'avance Regarde moi ça Il y en a plus que 40 Ah ouais 40 Et sachant que les populations proto sont quand même très très fortes Voilà Je sais pas si ce qu'on a vu Est-ce que ça ressemble pas à un drop Ce qu'on a vu là Est-ce que c'est pas la volonté d'aller mettre là-dedans Dans ces petits ballons des unités Ou c'est un oubli Ah c'était un oubli C'était un petit point de ralliement Il a encore lancé aucune amélioration Alors qu'on a vu hier ça Il a lancé même directement lancé C'est une amélioration 3-jontrale Là pas du tout C'est vraiment toujours que du sol Que du sol Et ça ne passe pas Il insiste en plus Il y a un côté un peu buté Là il rentre trop 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 de fois Sans avoir la sécurité du nombre Celle d'avoir vraiment plus d'unités que le Protos En plus il fait un téléport agressif Kleenex il vient chercher le temps Que les Immortels arrivent Attention parce qu'il y a pas mal de speedling Il se fait encercler Et là pour la première fois On retrouve Kleenex qui se bat Sans la facilité des force fields Des champs de force Donc là le problème C'est que les cafards ont accès Quasiment à toutes les unités Deuxième bague de speedling qui arrive Et ça ça va peut-être faire la différence Voilà la pop qui est fond des deux côtés Mais il est obligé de gérer C'est très compliqué Il gère à deux endroits différents Il qui n'a pas forcément Beaucoup beaucoup de renfort Kleenex il tient Et l'écart de population Qui font encore Il est passé de 100 à 40 Et maintenant il n'y a plus que 20 A chaque fois il divise par deux L'avantage qu'avait il Il qui est obligé de faire transition Comme tout à l'heure un peu Stéphano face à Dale Scott Il y a un moment Où l'agression au sol ne passe plus On fait transition On lance les infestateurs et tout ça Il a tellement perdu Qu'il est obligé de relancer du cafard Alors qu'il aurait aimé investir Tout son gaz justement Dans l'infestateur Pour pouvoir lancer un maximum De croissance publique Donc là Kleenex qui vient Mais qui a perdu aussi lui Beaucoup de sentinelles Beaucoup d'immortels sur sa sortie Tout ce qui coûtait du gaz Il l'a perdu Donc c'est très très long A reproduire derrière C'est très coûteux Et au final c'est pas Enfin j'ai envie de dire C'est pas un énorme miracle Qu'a fait Kleenex C'est sûr qu'il a gagné cette bataille Mais au final ça lui coûte Très très cher Et là il y a un côté Encore une fois Zerg Qui anesthésie Qui emprisonne Qui force l'adversaire A ne plus avoir les moyens De se défendre Et ça c'est fort Parce qu'il continue encore L'assure du gaz Parce que ça c'est du gaz Là ce qu'on voit L'immortel qui tombe C'est encore 100 de gaz Qui sont perdus Et ça coûte tellement cher Et c'est vrai Tu parlais d'anesthésiste C'était absolument vital Parce que s'il avait pas fait Cette énorme opération Heal au début de la game Il aurait absolument Enfin il aurait pu Perdre sur la contre-attaque Mais là c'est pris Le transfert sur la quatrième base Le multifront C'est Kleenex Qui est en train de mener la danse Il n'y a rien pour défendre Quatrième base qui va tomber Maintenant il faut que Kleenex Défende parfaitement ici 52 populations d'avance pour Heal Oh là là Donc là c'est dangereux Ce qu'il nous a fait Kleenex certes attaque au dessus Ah Heal du coup A dû dispatcher un peu ses unités La grosse attaque Il n'y a qu'un portail qui tombe On est plus dans une phase D'intimidation qu'autre chose Je pense qu'il n'a pas apprécié De se faire surprendre Il n'a pas perdu sa base Mais il s'est fait surprendre Donc le seul retour Qu'il a pu faire C'est dire Attends moi si je suis là Je t'oublie pas Et du coup Il continue sa petite progression On va dire Sur le tier 3 sur la ruche Infiltration encore une fois Kleenex qui est au taquet Il est là Après faire le baume Il n'y a plus du mortel Il n'y a quasiment plus que du tracker Les champs forts sont quand même assez légers Même si pour l'instant C'est parfait Oh le colosse qui passe en plein milieu Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est l'horreur C'était l'unité Qui aurait pu faire aussi Extrêmement mal au Zerg Le Zerg qui s'enfiltre complètement Dans la base de Kleenex Kleenex qui s'est pris en Fungle Toutes les unités Sont en train de se faire laminer Ah moi mon dieu Je vois Il est en train de le pénétrer complètement Il ne peut rien faire Alors qu'il avait toutes les cartes Pour pouvoir s'en sortir Kleenex est obligé de faire Remir 5 Tracker derrière Encore un Fungle Malheureusement Kleenex a extrêmement mal Mais 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 Ouh derrière il s'est passé un carnage En fait on n'a pas vu Il y a un colosse Qui a fait un très gros travail de dos Et on a vu en fait Tous les infestateurs Qui sont repartis Oh la Kleenex en sort Un fil On peut les applaudir C'est beau ce qu'on a là C'est très très beau Il se donne à 200% Moi je voyais que Kleenex perde là-dessus Et ouais 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 Sur cette attaque Vraiment la paire des sentiers Au milieu de la map Lui a privé de son option principale Pour se défendre Pour couper le Brotos Ce qui fait que Enfin le couper le Zerg Le Zerg qui vient du tout Quasiment à chaque fois au contact Et voilà il en a perdu beaucoup d'unités Et là les colosses sortent vite Bah oui 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 Double complexe robotique le gars C'est pour ça que ça sort vite C'est vraiment massif Et derrière A-t-il l'aiguille Pour pouvoir répondre avec du corrupteur C'est très très bien joué Très très bien joué Là le switch technologique Est-ce que c'est pas la fenêtre Pour aller gagner là Vu qu'il a les colosses Et maintenant qu'il faut y aller Il arrive à tir 3 Mais pour le tir 3 Voilà si on lance une caverne d'Ultralis Pour faire l'Ultra Au général c'est pas top top Soit on lance les 2 En même temps que le tir 3 Pour pouvoir lancer la grande aiguille Là il est tir 3 Il lance juste en plus Sur l'attaque Mais l'aiguille N'est là que maintenant Donc déjà les Seigneurs Vermines C'est pas pour tout de suite Il y en a au moins pour 3 minutes Et après ce même 4 Et là il a 4 colosses 4 colosses Le problème c'est qu'il a joué Très défensif Et qu'il doit pas oser Se remettre en danger Parce qu'il sait pas trop Où est son adversaire On a pas parlé de contrôle map Mais c'est sûr que La vision de Kleenex Sur la carte Et il y a rien Donc il ne sait pas Il peut pas se permettre d'avancer Sinon il risque de se reprendre à revers Mais le problème c'est que ça s'étend Chez le Zerg Il continue à s'étendre Toujours et encore Et en plus Il a la liberté de mouvement Et il a quand même Limité l'expansion De 4ème base Il y a une 4ème Une 5ème base Mais elles ne sont simplement Qu'en production pour l'instant Qu'en construction Donc ça va encore côté Kleenex Il va falloir qu'il se passe mal maintenant Il dévoile aussi son option Colosses Et là il court Il court le heal Parce que 4 Colosses Ça pique quand même pas trop peur Ça pique Alors je vois qu'en plus Tout ça est boosté Les unités du Protoss Boosté à 2-1 Attention du côté des Cafars On est à 2-2 Mais bientôt 3-2 Il y a vraiment un gros Gros travail d'upgrade Fait des deux côtés On a des armées Très puissantes là-dessus Très puissantes Et oh là Si Colosses On est quasiment à 200 de population Du côté du Protoss Il a même plus de pop Il a une meilleure banque Mais pas de grand chose Là ça va faire mal Comment il va t'y tenir ? Il laisse son aiguille Il peut lancer du Corrupteur Mais là Il fera son celui Pour temporiser Mais il n'a rien lancé du tout C'est une Mais il perd deux infestateurs Très très coûteux Cette intervention Tu étais en train de le dire Les corrupteurs sont en train de se faire Il y a huit corrupteurs Et sans les corrupteurs Il ne peut pas se débarrasser Des Colosses Donc là les Colosses vont être L'outil majeur De Kleenex Qui là peut gagner Mais il ne sait pas Mais c'est limite Il faudrait qu'il fonce Beaucoup plus loin dans la base Tant qu'il n'y a pas les corrupteurs Il faut y aller Parce qu'il y a même du corrupteur Il y a six Colosses Il peut rayer les Cafars Quasiment instantanément Et après dans tous les cas Il restera les trackers Pour tout oublier Là il prépare sans que se déconner Il sait qu'on a 21 000 de gain Mais c'est maintenant Les bases avec le serveur Qu'il faut sanctionner Ça tombe vite Ça tombe très très vite Là vous voyez C'est le carnage Oh là là Attention il a engagé Oh l'erreur Il s'est encore donné Il perd beaucoup Au fur et à mesure Il y a au moins Une vingtaine de Cafars Qui s'accumulent En termes de gâchis Ou de dons A l'adversaire Là on voit un corrupteur Deuxième corrupteur qui tombe Attention les péons Qui sont en train de tomber A leur tour Et Kleenex Qui doit sentir Qu'il a les choses en main Ouais 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 Il le sent aussi Il le sent aussi Du coup il part en contre-attaque Parce qu'il sait que la fight frontale C'est pas possible Il est sur la troisième base Applaudissements s'il vous plaît Et il qui tente C'est quasiment sa dernière carte C'est très très beau Ce qu'il fait C'est qu'il essaie de forcer Kleenex A revenir Malheureusement Kleenex N'est pas revenu Il a été assez fort Pour rester mentalement Solide sur ses bases Et continue à rentrer Regardez à tout La repop de Zeax Se fait annihiler Dès qu'elle arrive Ça va être dur C'est très 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 dur Pour il Il y a des corrupteurs Ok mais il y a tellement de colosses Oh là là C'est le carnage Ça va vite En plus il y a la rampe Donc c'est le boulot Il faut qu'il soit parfait Sur le passant sur lui Il engage Il engage Tout qu'il font Le placement qui est compliqué Ça focus du coup Sur les colosses Mais le colosse fait tellement longtemps A tomber Regardez Tous les cafards sont tombés Il n'y a plus rien Quasiment du côté Du Zerg Il est totalement démuni GG C'est beau Wouah C'est encore des parties Comme on aime Agression totale du Zerg Au final On se dit Mon Kleenex Moi je l'avais vu perdre Je pensais que c'était fini Ça s'est joué à quoi ? A un colosse Voilà Le low colosse Qui est venu nous aider Mais c'est l'anticipation Double complexe robotique C'est aussi pour ça Qu'il y avait le colosse C'est parce qu'il anticipe Il sait qu'il doit faire une transition Qui doit produire une unité Qui fait très très mal Du coup Double complexe robotique Ça ressort très très vite Ça permet de repousser Il Et il Est pris un peu de cours Mince j'ai pas l'aiguille Peut-être un petit double lui aussi Trop trop tard C'est dommage Parce que ça lui coûte tellement cher Tu disais C'est vrai que lui corrupteur C'était déjà pas mal Mais tellement peu Il y a quasiment Un colosse pour un corrupteur Le ratio est pas bon Vous voyez Kleenex Il doit être content Parce qu'avec Le match qu'il a payé Où finalement On l'a senti faible Là il a montré Un mental Il a dû lui aussi Se poser beaucoup de questions Au moment où Chez lui C'était le carnage Oh la la Quelle force Quelle force Ça défense en début de partie Deux observateurs Il voit à chaque fois venir Clac Clac Il le remballe à chaque fois Il n'a pas pu passer Une autre fois Le seul moment Où il a vraiment pu passer C'est quand Kleenex A lui-même tenté Une contre-attaque A perdu toutes ses sentinelles Et du coup Il n'avait plus la possibilité De verrouiller les deux passages Mais il a fait une micro gestion Magnifique Parce que sortir autant De champ de force Pour tenir sur deux fronts En un clin d'œil Surtout qu'il sait Que la gamme se joue là-dessus Il est rat Game over Ah ouais tout à fait Donc tu as raison On peut quand même Bien lui rendre à Kleenex Il a fait une belle démonstration Bon il a été très bon quand même En termes de timing Le timing pour aller poser les bases Le timing pour agresser au bon moment A chaque fois Il a fait reculer Kleenex chez lui On a deux joueurs Qui nous montrent un jeu exceptionnel Là vraiment On est dans la plus belle compète Dont on rêvait Alors que pourtant On sortait d'un gros match justement Mais bon Ça continue Ça continue En même temps On est en quart de finale On va dire De l'arme du haut Dans tous les cas On commence à avoir vraiment Le top du top Des joueurs qui se déchirent Absolument sur leur match Tout à fait Donc restez bien avec nous On va continuer sur Oana Une carte qu'on a déjà vue Durant le week-end Et je vous le rappelle N'oubliez pas Tous ces joueurs Vous pouvez les retrouver Ils sont ici à votre disposition Vous pouvez aller leur parler C'est ça aussi Starcraft C'est la bonne ambiance Il y en a qui comme vous Qui sont qualifiés Depuis internet Et étaient plus ou moins Des inconnus J'ai envie de dire Même si pas tous complètement Mais voilà C'est l'occasion De venir vous enrichir De cet univers Pourquoi pas aussi Aller sur les pages de Facebook Twitter Nous raconter un petit peu Comment vous vivez ce match Promis on parlera de vous Dès qu'on entendre sur scène Vous pouvez hashtag Les WCS A SC2 WCS Bien sûr Et surtout Vous n'avez aucune excuse Pour ne pas venir Il y a 4 jours Il y a 4 jours quoi Si vous ne pouvez pas trouver Un petit temps pour venir Bon il reste quand même Plus que 2 entre guillemets Ou alors si vous vous dépêchez Peut-être que vous pouvez Encore venir pour ce soir On peut rajouter La petite carotte De l'extension de Starcraft 2 Qui est à côté de nous Là on la voit C'est la petite carotte On attend que vous Pour venir honnêtement Une première européenne Pour tenter L'extension De Starcraft 2 Heart of the Swarm Enfin il y a un moment Il faut venir Il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Par pied Il y a une bonne ambiance ici Vous n'allez pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas me faire mentir Le public n'est-ce pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas me faire mentir Le public n'est-ce pas Allez un peu Un peu de bruit là Allez Un peu de bruit Ils sont derrière Ils sont KO Je ne sais pas En tout cas On les a trop épusés Avec les deux derniers matchs On les a trop épusés Trop de tension Allez Kleenex Face à Hill Ça va démarrer dans un instant Les joueurs sont prêts On va pouvoir démarrer Oh Anna Est-ce que selon toi C'est un choix du Zerg Et du Protos Ça c'est dur C'est très dur une question Parce que le choix du Zerg C'est des breaks Et il l'a perdu Ah donc ça veut dire Que là on joue sur le terrain De Kleenex en plus Ouais On joue sur le terrain De Kleenex Qui met 1-0 On a 8 million en favori Mince Il perd sa carte On est mauvais On va être virés je pense Les Protos Ils sont trop mauvais Mais bon Rien de jouer Rien de jouer Ouais j'ai un petit pincement Parce qu'on a envie de voir Hill On a vu le jeu quand même C'est pas fait Faites du bruit là Japan Kleenex C'est peut-être La dernière manche De cette journée Donc vraiment On compte sur vous Pour suivre ça jusqu'au bout On démarre Kleenex qui démarre En bas à droite En bleu En haut à gauche En rouge Nous retrouvons Hill On est donc sur la carte Protos Où déjà Kleenex a été absolument exemplaire Sur point du jour Au niveau de sa défense De prise de 3ème base Alors que c'est censé être compliqué Alors sur une carte C'est censé être beaucoup plus facile Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Mais va-t-il retenter la même chose Ou va-t-il tenter l'agression ? Question ? C'est une bonne question Je pense qu'on a vu Que ça lui avait réussi De rester un peu sur ses positions Il a laissé un peu Hill Se mettre en danger Mais bon Il avait une belle force de frappe Beau jeu Je pense qu'il doit pas se laisser Démener Parce qu'il a rien à regretter Je pense qu'il faut Qu'il continue à jouer comme ça Parce qu'il s'est ouvert du jeu Quand même Il s'est bien ouvert du jeu C'est ça Il a vraiment développé Une très très grosse macro-gestion Et voilà C'est d'autant plus gratifiant Pour Kleenex Et qu'il a quasiment Pas ralenti le Hill Il y avait un 200 de population Là où il n'en avait quasiment que 80 Et pourtant Il a réussi à tenir Donc là Mentalement Je pense que Kleenex C'est vraiment très 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 bien Donc on a Hill Qui risque de nous passer Un bassin jetique A 14 de population Le plus rapide Ça lui permet de sanctionner Les éventuels On va dire Nexus en premier Là pour l'instant On en est à 14 de population Côté Kleenex On continue de lancer des sons On n'en a pas tant que ça On va dire On est que dans le Nexus Donc ça fait quand même Le départ avec Forge en premier On va suivre l'évolution Effectivement Est-ce que Forge ou pas Est-ce qu'il est capable Kleenex d'aller changer ses habitudes ? Déjà si le pilon est posé là C'est un peu C'est un peu son problème C'est sur une pulsion Tiens je vais faire ça Et ça marche pas forcément Pas à tous les coups C'est un joueur très pulsionnel Voilà il a une petite sensation Sur la partie Puis il va tenter quelque chose D'absolument fou Alors des fois ça passe Des fois ça passe pas Mais là il a développé Un jeu tellement carré Tellement propre Pourquoi pas Et il tente Et il tente Nexus Bah voilà Ah ouais Bah voilà Il a pété la durite Et il y va quoi Après voilà Tant que c'est maîtrisé Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Mais bon Il faut être extrêmement vigilant On retrouve du coup La deuxième base du Zerg Ce qui est plutôt logique Et je crois que là L'information ça va être Le dominant là C'est ça En gros c'est là Que ça va se passer A quel moment Il va se rendre compte Qu'il est parti Sur une deuxième base rapide Maintenant Il voit la forge Il voit le timing Il sait qu'il y a plus de sous Pour presque Que la forge Il est revenu Maintenant C'est parce qu'il y a un ex Il est déjà posé On va voir Les 4 Zergling Il n'a pas eu besoin De chasser un éventuel pylône Ici inquiétant Côté Kleenex Il veut quand même Voilà Vérifier la sonde Il la dégage Il n'a pas tant Une infiltration De 4 Zergling Comme on a pu le voir hier Qui a été si douloureuse À punch Qui a quasiment perdu Instantanément Face à il Clac On a la petite sonde Qui vient de crever Donc Kleenex Comme la partie présente Devoir renvoyer Même une troisième sonde En fait Il avait perdu la première Donc une troisième sonde Pour confirmer la présence D'une troisième base Ah ouais Ça commence à coûter Très cher Attention A pas faire les premières erreurs On sait que c'est Quand même passé sur un fil Juste avant Donc Donc vraiment Il ne faut pas qu'il se trompe Kleenex Il a posé son portail Du coup sa stratégie En tout cas ses unités Il va les avoir tard On le sait Vu qu'il a posé Cette seconde base Troisième base du Zerg Donc là aussi On va avoir le même style de jeu On semblerait qu'il construise Une grosse écho Et ensuite Il va pouvoir envoyer Comme il l'a fait Des agressions régulières Voilà Donc à voir S'il décide de rester Simplement sur du cafard au sol Peut-être faire une transition Mutaliste Qu'aller chercher un festateur Plus tôt Un site de séquition Quatrième base Ou aller chercher le drop Il a pas mal d'options Il faut juste varier Sur cette carte là Il faut On a vu que c'était quand même Les infestateurs Qui ont fait la très grosse différence Donc ce timing là Va être primordial Et à l'inverse Le contre parfait C'était les colosses Et c'est ce timing là Aussi qu'on va suivre de près Sauf s'il y a Une extravagance De nouvelles tech Genre je pars sur de l'air Pourquoi pas On pourrait voir ça rapidement Sur cette même carte Sur ce même match-up Il y a qu'il a ouvert Avec une agression 4 portails Subi de tracker avec transfert Et il a fini Sur du temps plié noir Bon après il a une prise de 3ème base Mais voilà Il n'était pas passé Un petit peu partout Il avait vraiment surpris le side Donc il va vraiment Vraiment falloir observer Qu'il a été poussé temporel C'est son équilibre intique Ça veut dire qu'il Il est en train de abaisser Son timing port de transfert Et on risque d'avoir Donc 3 portails supplémentaires Pour mettre une petite pression A 4 portails Exactement comme hier Donc là en gros Ce qu'il faut regarder Est-ce qu'il n'y aurait pas Un petit pylône offensif Non c'est pas ça Est-ce qu'on va pas avoir Un petit pylône Pour aller produire plus loin Ou plus proche de la bataille Il se pourrait qu'il n'y en ait même Pas qu'un seul Parce que voilà Ça se compte Si on ne lance qu'un pylône On le perd Voilà La stratégie je suis absolument Pour créer Donc le protail C'est plus d'investir Un petit peu plus Donc voilà Faut qu'il assure ses pylônes C'est beau ce qu'on vient de voir Ça a l'air de rien Là on a vu juste 4 Zergling qui sont rouges Regardez-moi ça Applaudissez ça quand même C'est beau Ils se battent jusqu'à la mort C'est incroyable Il n'y a pas un Zergling Qui est tombé Le Zyloth a eu Aussi des attaques Très millimétrées Il ne sait même pas De la bataille jusqu'à la mort Ils sont en train de fuir Ils sont en train de fuir C'est des lâches les Zergling J'entends que j'entends En parlant C'est Ils donnent tout Nos joueurs Ils donnent tout C'est ça qu'on aime Il ici Donc avec sa reine Tu viens défendre On a Voilà C'est crépuscular lancé Les 3 portails Pour faire son petit total de 4 Attention Voilà Petite micro-ondition Le Zyloth Qui meurt Mais voilà Il a tué du petit Zergling En contrepartie La reine C'est la grosse opération ici Encerclement Enfin tentative Encerclement Avec les ouvriers Voilà On a vu Grosse production d'ouvriers Donc une économie solide Chez notre joueur Zerg Il prend son temps Il va passer encore Sur une quatrième Non C'est pour augmenter sa production Dans sa base principale Non Je ne la vois pas En général C'est ça Je la cherche Non non Il n'y en a pas Il n'y en a pas C'est moi qui rêvais C'est moi qui rêvais Voilà Il a simplement Lancé son tier 2 maintenant Son tier noir C'est quand même Un gros pari Parce que c'est une stratégie Qui est viable Il a fait exactement La même hier Alors il doit être Au four En forcément Il a réussi à tuer la reine Énorme opération Les ouvriers Qui sont sortis Ressortis Il n'avait pas anticipé La production d'utile Il n'a pas anticipé Le 4 portails Attention Attention Il y a le fameux pylône Qui a été posé Offensif On vient de voir De sortie Les fameux trackers Oula Il y a une grosse masse Il n'y a pas d'unité Chez Hill Hill qui est en train De se faire avoir Par le timing Le push parfait De notre ami Kleenex Qui se débarrasse D'un tout petit péon Il sait qu'il a assez d'unité Il y va Mais il n'ose pas Mais il faut y aller Il faut y aller C'est maintenant Qu'il peut faire une différence Il ne faut pas trop Non plus rentrer Effectivement Se faire prendre en tonnage Les unités arrivent au compte goût Pour Hill Qui fait un super Un encerclement d'unité Le fameux circle Superbe Voilà Il est dans une attaque Il faut simplement De la pression Il ne faut absolument pas Qu'il n'en parle C'est pour ça Qu'il prend autant De précautions De ses unités Il joue Il met la pression Il force un maximum De production d'unité Il n'a pas de son adversaire Il le focalise Sur cette petite agression Et l'essai de lui faire Oublier la détection D'invisible Qui va arriver De sorte qu'il va se terminer Il va se terminer Il va se terminer Il va se terminer Attention Attention Parce que là C'est vraiment De la micro-gestion A l'unité près Et on voit bien Que les îlottes Mais une telle pression Sur Hill Regardez Tous les cafards Sont en train de tomber Alors que les stalkers Oh la misère Il y en a 4 Il n'a rien Pas détection Est-ce qu'il est tiers Oui il peut lancer Du vigilant Il en lance un seul Mais il y a 4 endroits Il va falloir Voilà il y en a un ici Il y en a un sur la 3ème base Il y en a un sur la secondaire Il y en a un sur la principale Kleenex Il fait the opération ici Quel beau timing Il y a le collapse total De l'économie Il y a tout Qui est en train De se faire fuver Les Dark Templars Qui sont en train De manger tous les péons Dans toutes les bases Le problème pour Hill C'est que son économie A été énormément retardée Le temps de faire Les sporuleurs C'est tellement long Oh la la Il y a encore un d'été Qui se régale Et qui a focus bien Les péons Ah c'est le carnage C'est beau Il y a un timing Superbe C'est parfait Il le maintient Sous pression Sous pression Sous pression Et des refs à transition Templier Noir Il pourrait les bases Et il ne se commet pas Dans sa stratégie Derrière Complexe Robotique De l'immortel en production Pour être fort en défense Troisième base derrière Non Kleenex Il ne se peut pas conclure là dessus Et il sait Il sait qu'il est pas bien Il est pas bien Il doit faire mal maintenant Attention ouais Tu as raison Parce qu'Hill en fait En se débarrassant Des fameux Templiers Noirs Qui coûtent extrêmement cher à produire En fait Kleenex se trouve En infériorité numérique Le temps de pouvoir reproduire Le temps de pouvoir réaccumuler Assez d'économie Et là Le problème c'est que Là maintenant Quand on se parle Il y a l'avantage pour Hill Largement sur l'unité Donc il est en train De dépoussiérer Tout ce qu'il trouve sur la carte Il empêche Le Kleenex De continuer à ses temps Avec une quatrième base Non c'est Il a forcé une annulation De la troisième base Ce qui est déjà Pas fait encore Donc on a La contre-attaque ici Avec les cafards Et enfin Les cafards qui rentrent à la maison Il a quand même bien réussi A contre-attaquer Voilà Le Nexus doit être reposé Donc au moins il a fait Il a évité la catastrophe absolue Où il se serait retrouvé Avec une base de retard Il qui Il a pas encore lancé la scène S'il n'y avait pas En tant qu'il meurt Qu'il prenait Ah ouais J'ai bien l'impression en fait Parce qu'il l'avait lancé tout à l'heure Il a dû la rannuler encore une fois Et la troisième base Pas posée C'est tard Là ça va être un problème Un gros problème d'économie Les bases principales Commencent à être un petit peu À cours de minerais Ça va pas tarder Attention Là on a un Kleenex Donc il joue toujours à défense Il rajoute le canon à fonds Maintenant pour assurer Vraiment ses arrières Il va avoir le transfert Sous ses trackers Le timing parfait De Il Regardez Qui arrive avec sa colonne rouge Sur la carte Juste avant Non il n'y va pas Si Si Oui Juste avant que les tours Se terminent Les fameux photons Les canons photons Il n'a pas réussi à faire grand chose Il avait bien préparé Sa stratégie Et sa défense Oh là là Le zélote C'est vraiment La grosse 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 force De cette carte En fait pour le protos Le protos Il est là Je sens de force ici Je sens de force là Il peut défendre les deux endroits C'est pour ça qu'en fait Kleenex verrouille On va dire quasiment par la gauche Pour n'avoir que porte d'entrée Ici C'est fou Parce qu'on a l'impression Que dans sa défense Kleenex Il n'y a rien qui passe Donc là en plus Il doit se sentir vraiment en force Psycho Psychologiquement Parce qu'il n'y a rien Il n'a pas inquiété une seule fois Il est là dessus C'est à chaque fois La Kleenex Qui a montré les dents Qui est allé chercher La dangerosité Les Dark Templars Le jeu c'est lui Qui montre qu'il n'est pas trop C'est lui qui installe sa base avant Et maintenant Il est là Bah viens Moi j'ai l'avantage C'est à toi de faire quelque chose Et j'adore Parce que la troisième base du Zerg Elle vient d'arriver Elle a été tellement malmenée Tout à l'heure Le temps de la refaire Ah quand même Au niveau économie Il s'en sort quand même Le Zerg Il s'en sort quand même Mais ça devrait être pas mal poussé Il s'en sort quand même Incroyable Au niveau économie Ils sont plutôt kifs Mais un kif rif Dans le matchup C'est clairement l'avantage du protos Ouais Voilà de toute façon on le voit Le paquet d'unités La puissance du protos On voit un archon La grosse boule d'énergie Que vous voyez là C'est quand même Très puissant tout ça Par contre je n'ai pas regardé Ce niveau upgrade Il y avait eu quelque chose Du côté de heal On a simplement une amélioration De défense sur les erglings On a un plus d'attaque Sur les cafards Et côté Kleenex On est à un d'attaque Un d'attaque Bon bah c'est pas encore fait On est encore dans les tout débuts C'est marrant ce qui s'est passé Quand même quoi Je sais combien de temps qu'on joue Là ça fait un bon moment Ça fait plus de 15 minutes qu'on joue Et on a l'impression que c'est C'est encore tellement incertain Rien n'est fait Et surtout Parce que c'est tellement de choses Pour un quart d'heure Ah j'adore 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 Le complexe robotique Si on peut le voir Et ça On sait On sait qu'à chaque fois Quand il y a eu un prisme De transfert qui est sorti Il a fallu Préparer une attaque Ça veut dire que c'est peut-être Une double attaque C'est le moment où on va faire des drops Et ça c'est ce qu'on aime Dans le jeu aussi Surtout qu'il va chercher Une archite empliée Donc c'est peut-être Petit drop avec tempête psionique Il a perdu sans coup par contre Il lance pas l'option colosse Donc là il varie encore une fois Son jeu Tempête psionique Est-ce que ça va fonctionner C'est très très peu utilisé Dans le match-up Mais au moins ça lui permet De faire des répercussions Ce qui va lui permettre De quasiment tuer en un seul coup Les infestateurs Quand ils auront beaucoup d'énergie Effectivement Peut-être que s'ouvrir Sur du colosse Ça aurait été une belle option Juste pour l'avoir sous la main Et se dire Si ça vient J'ai une option de force Il tente un pari Il tente quelque chose Pour voir s'il a poussé La conclusion On a quand même Quatrième basse Qui vient d'être dans ses côtés Donc il relance bien Sa macro-gestion Il passe un petit peu au-dessus Au niveau de l'économie Et il tente Il tente la technique de fourbe Là on a le petit prisme Mais après il ne faut pas Gâcher nos options La surprise C'est que c'est le mot Pardon C'est moi qui me suis emballé Il a annulé ses minutes En fait il a fermé le prisme Ça a empêché les îlottes d'arriver Donc il y a trois îlottes Il fait rentrer à l'intérieur Du coup il y a aussi Un templier noir à l'intérieur Vous le voyez Dans le prisme Et là c'est parti Il va encore appauvrir Il Mais il l'a vu Il l'a anticipé Il est déjà là malheureusement Et il a de quoi détecter les invisibles Le fungal Le fungal pour tenir le prisme Tu crois que tu vas partir mon coco ? Ben non 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 Oh là là C'est beau Ça a coûté très très cher Il s'en est servi Pour placer une quatrième base Mais la diversion a été tellement courte Que la base n'est qu'à peine lancée C'est pas comme s'il avait eu le temps De la finir Pour vraiment mettre il en danger Là ça a été un peu du gaspillage Après il y a le temple d'énoir Et c'est attention Quand même 9 kills 10 kills On l'avait un petit peu oublié celui-là Donc ok Ça compense on va dire La perte prématurée Du prisme transfert ici Effectivement Mais ça lui a permis aussi De faire diversion Et de poser sa quatrième base Attention Ah Kleenex Qui a pris un risque En la posant Parce que vous voyez Qu'il y a une nuée rouge Qui arrive encore une fois Sur cette carte Le paquet de protos Qui est énorme Avec la tempête psionique Dont tu parlais à l'instant Qui peut ravager les erg Ça c'est souvent La bête noire Des erg C'est parti Et c'est il Il a envie de se battre On voit bien Il engage Il engage Attention A pas trop se perdre Dans les tours Il fait peut-être une diversion Oh ça passe Ça passe Ça passe Ça va faire très mal A l'économie S'il n'y a pas de cas Dans le photo Il est obligé D'envoyer du zelant ici Il est en mode Pour gagner du temps Il a lancé sa ruche Il a Si je ne m'abuse Je crois déjà Lancé l'aiguille Donc il va pouvoir Directement la transformer En grand aiguille Il y a très peu de creeps Sur la map Il a la chasse Autant pied noir Kleenex En profite peut-être Pour avancer Derrière il lance la porte spatiale Il pourrait chercher Le vaisseau-mer C'est force Qui fait Kleenex Parce qu'encore une fois Il détourne l'attention Il force Il à rentrer chez lui Et il y a juste une chose Je ne sais pas si on peut voir Dans la base de Kleenex Dans la première base principale Là il y a des petits Des petits Zergin Qui ont été enfouis Il a réussi à se sauver A les sauver Pour pouvoir continuer L'agression plus tard Attention Ça se passe dans la troisième Quatrième base De Il La force du proto Regardez à la vitesse A laquelle le bâtiment tombe Il qui arrive maintenant Qui va tenter De se battre Très très mal positionné Il se prend Toutes les tempêtes pioniques C'est le carnage Il y a quasiment tous Les infestateurs Qui sont en train de tomber Le C'est magnifique Ce qu'il nous fait Il a bloqué Avec le champ de force Toute l'attaque de heal Il s'est fait maîtriser Voilà il a transmis Tous les temps Qui en archon Donc il y a de l'archon Pour en entier Il a 10 mortels Derrière Pour le gros DPS Balise de la flotte Pour aller chercher Le vaisseau-mer Mais ça se roule Ça n'ira pas jusque là On a 200 de population Des deux côtés Mais le 200 de population C'est bien plus fort ici Les cafards de la rampe Carrément Au tempied noir Pourquoi faire du zélate Quand on peut faire DTT C'est la philosophie Tinex Qu'est-ce qu'il est en train de faire Là il a tout mis Sous terre Il ressort Il s'est mis en danger Mon dieu Il est en train de tout perdre Et encore une fois Regardez les champs de force Qui sont bien placés Qui permettent à Tinex à distance De tenir tous les cafards Et les péons GG C'est superbe Quelle force Quelle force Enorme Tinex Enorme 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 Sur la défense Il est béton Sur l'agression C'est la même C'est incroyable C'est incroyable On pensait que Hill On l'avait dit S'il fallait parier On mettait une petite bille sur Hill Là Hill c'est fait Mais c'est incroyable Aucune ouverture Il a voulu agresser Et il a tenu un jeu Tellement solide Tinex Par rapport à hier Mais oui Contre Stade On l'a senti Un petit peu en difficulté Là à mon avis Il est dans son élément Voilà Il était là Tinex était là Il était juste au dessus Le 2-0 confirme Et va-t-il pouvoir encore Lever son jeu demain Pour affronter Stéphano ? C'est lui qui ira voir Stéphano On va aller voir les joueurs sur scène On va leur demander un petit mot Et après on réserve Une petite surprise Alors encore une fois Une belle partie dans ces WCS La compétition de Blizzard On n'en est qu'au 2ème jour Et on a encore un match sublime Kleenex et Hill Rejoignez-moi sur la scène S'il vous plaît Viens la Kleenex Rejoignez-moi Hill J'ai oublié de les applaudir bien fort S'il vous plaît C'est sublime ce qu'on vient d'avoir Il y a un niveau de jeu Un tel niveau de jeu Venez à côté de moi Un petit mot Hill Je ne te cache pas Qu'avant de démarrer Vu ta performance d'hier On avait dit S'il fallait parier On aurait mis une petite bille sur toi Et là on a senti Une belle agressivité Mais une défense Qui n'a rien laissé passer Ça doit être frustrant Il a bien mieux joué que moi Donc je suis un peu déçu de moi-même J'ai vraiment très mal joué Donc il mérite la victoire La première carte T'as quand même fait Une grosse force d'agression Même nous on a cru Que c'était gagné à un moment Il y a eu cette fameuse aiguille Qu'on attendait On s'est dit L'aiguille Quand est-ce qu'il va partir Et rien C'est ça peut-être Qui a fait une petite différence J'aurais dû sûrement Faire une aiguille Ou même switch muta plutôt Mais Il dit J'ai joué bêtement On l'applaudit bien fort Hill Gros joueur de cette compétition Qui n'a pas fini De faire parler de lui On le retrouvera demain Dans le tableau du bas Bon Comment il sent Notre Kleenex Comme ça A chaud après la victoire Pas mal J'adore Nous on a eu peur Et est-ce que dans la première T'as eu peur Parce qu'il y a un moment Tu t'es fait encercler Il y a un colosse Qui est venu dire bonjour Il était au milieu des unités On s'est dit mon dieu C'est fini Et t'y as cru J'ai fait une erreur Assez énorme Parce que j'ai arrêté De faire des profs Pendant genre 5 minutes Et du coup Alors que ça aurait dû Bien se passer C'était serré à un moment Donc voilà J'ai eu peur sur la première Je pensais la perdre Et les colos Ils ont fait le taf Les colos Ils ont fait le taf Et la deuxième Les DT Viennent foutre le bordel Dans la défense Du Zerg Et on a eu l'impression Que dans la deuxième C'est toi qui a dominé le jeu Parce que t'as été agressif Beaucoup plus que dans la première Bah ça c'est un C'est mon style de jeu Un peu plus Un peu plus proche En fait C'est vraiment être agressif Et tout Mais je suis vraiment connu Pour faire du DT Et je me suis dit Bon allez on va tenter quand même Je mène un zéro Je vais essayer un truc Et je suis content Ça a bien marché On applaudit bien fort Kleenex Le champion de ce match Bravo à tous les deux Je vous laisse repartir Merci On les retrouve